Le site VidDressing ferme le 1er juillet prochain. Entre les géants de la seconde main, la concurrence est rude et la plateforme de vente de vêtements d'occasion n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. La seconde main est un marché ultra dominé par Vinted, sans oublier eBay, vestiaire collectif qui fait partie des concurrents de VidDressing mais qui a su se démarquer grâce à un positionnement luxe. Et il y a bien sûr Leboncoin qui a d'ailleurs acheté VidDressing en 2018. L'entreprise a totalement absorbé la plateforme et assure déjà la relève. Leboncoin propose son propre dressing avec 14 millions d'annonces dans son onglet mode. Cela fait 3 ans que l'entreprise travaille sur cette transition. L'entreprise s'appuie sur l'équipe de VidDressing pour faire évoluer le site. Elle a fusionné les équipes des deux plateformes. L'objectif c'est d'offrir une expérience spécialiste sur un site généraliste. Cette reprise représente une opportunité pour Leboncoin qui va pouvoir offrir l'ensemble des fonctionnalités d'une marketplace comme par exemple le paiement fractionné. Alors pour ceux qui utilisent encore VidDressing pour revendre leurs vêtements, il va falloir penser à vider son porte-monnaie. Oui, actuellement le site fonctionne encore. On peut toujours revendre ou acheter des articles de son mot de main. Les utilisateurs pourront utiliser cette plateforme jusqu'au 12 avril prochain. En revanche, le transfert des données et des comptes vers l'autre plateforme est impossible pour des raisons de RGPD. Alors il est bien écrit sur VidDressing que le site va fermer le 1er juillet mais c'est écrit vraiment tout petit. Donc il faut rester attentif. Pour ceux qui ont encore de l'argent dans leur portefeuille, il ne faut surtout pas oublier de transférer le compte bancaire. Cet argent est placé actuellement sur un compte séquestre et géré par un prestataire externe qui s'appelle IPAE. Donc Leboncoin n'y a pas accès. Les utilisateurs ont également 10 ans pour récupérer cet argent pour tout problème après la fermeture de VidDressing. Un mail de contact restera disponible sur le site en cas de problème jusqu'à fin 2023. Ensuite, c'est le service client du Boncoin qui prendra la relève. Mais le mieux, c'est quand même de vider son portefeuille avant le 1er juillet le plus tôt possible pour simplifier la démarche et éviter tout problème éventuel par la suite. Mais alors Noémie, comment expliquer la fermeture subite de VidDressing alors que la plateforme enregistrait tout de même 820 000 visiteurs par mois l'année dernière encore ? Oui, c'est vrai qu'à première vue, c'est plutôt à contre-courant parce que le marché de la seconde main, c'est un marché porteur qui se porte bien tout comme le luxe. Même si ce chiffre 820 000 est tout petit à côté de celui du Boncoin qui compte 28 millions de vues mensuelles en moyenne. Selon l'expert du retail Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia et Schuppermain, le Boncoin a voulu rationaliser son investissement de 2018. En fermant VidDressing, l'entreprise n'a plus besoin de réinvestir pour relancer la machine qui devrait être à la peine face à d'autres géants comme Vinted ou encore eBay. Aux Etats-Unis, le référent du secteur, c'est Pochmark. L'entreprise fait un carton, elle bénéficie d'une large communauté mais elle nécessite de lourds investissements. Ces structures, elles sont sous perfusion, on ne connaît pas leur rentabilité sur le long terme. La vérité, c'est que VidDressing était à court de cash et que le Boncoin ne voulait plus mettre au pot. Les investisseurs sont aussi fébriles, les business angels font attention à leurs dépenses, leurs investissements. Donc 2023 sera une année qui s'annonce difficile pour le e-commerce, même si le secteur a moins souffert que le briquet de mortard pendant la pandémie. Justement, on recevra à 8h15, Johan Pétiot, directeur général de l'Alliance du commerce.